Hello c'est Amy et les chichis, on sort d'aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un produit que ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je devais vous faire, au moins plus d'un an, mais que j'avais pas encore l'occasion, mais l'occasion s'est enfin trouvée. Petit aparté, je suis peut-être un petit peu près de l'objectif, sauf que j'ai un petit problème, c'est que je tourne en fin de journée et dans ces cas-là, j'ai la lumière qui est très mal placée. Enfin bref, on se retrouve donc cette fois-ci, comme vous avez pu voir dans la miniature, pour le test de l'aquacroque. Donc je l'avais eu à l'époque sur, je crois que c'était sur une vente privée de lesgriffes.fr, à l'époque où il faisait encore des ventes privées. J'avais craqué sur ça, que j'avais vraiment payé je ne sais plus combien, c'est-à-dire que si jamais j'ai encore, je vous mettrai le petit i pour avoir la vidéo précédente. Mais quoi qu'il en soit, j'ai bien fait d'attendre parce qu'entre-temps, il s'est démocratisé, on le trouve de plus en plus facilement, je sais que je l'ai vu chez Animalis et apparemment d'autres personnes l'avaient vu chez Auchan et moi j'ai vu qu'il était disponible sur Croquetland. Donc il y a deux tailles, il y a la taille S comme celle que je vais vous présenter, qui est au prix de 12,95€ et la taille M qui est au prix de 14,95€. Donc voilà, je l'ai trouvé au plus simple sur Croquetland directement, donc je vous mettrai ce lien-là en barre d'infos, même si ce n'est pas là que je l'ai acheté. Donc voilà, je vais enfin pouvoir le déballer parce que ça fait un an que je l'ai acheté, un an que je n'ai pas eu l'occasion de m'en servir. Mais sinon, qu'est-ce qu'ils nous mettent dessus ? Donc c'est de la marque Egopet, Made in Italy, donc c'est fabriqué en Italie, donc j'aime bien quand c'est des trucs fabriqués en Europe, c'est sympa pour une fois qu'on ne voit pas du Made in China. Donc c'est la marque qui marque Aquacroque, et c'est marqué que c'est à la fois une gourde, deux bols et un sac à ramasse croque, et il y a dedans apparemment un pack réfrigérant qu'on peut mettre en congélot, donc ça il faut que je regarde tout. Et puis voilà, il y a un distributeur de sac à caca. Donc voilà pour ça, et donc moi j'ai la taille small qui est de ces couleurs-là, et je crois qu'il y a d'autres couleurs qui sont disponibles quand vous prenez la taille M, donc la taille médium. Donc ils nous mettent gourde avec sangle, puisque oui c'est bien pratique la petite sangle, deux bols intégrés et un conteneur pour sac hygiénique, pratique pour les déplacements. Vous pouvez utiliser le bol bleu pour l'eau et le bol marron pour les croquettes. Et apparemment les petits bols font 11 cm de diamètre, et la gourde fait 400 ml. Donc on va tout de suite ouvrir la petite bourde en fin de tout le temps. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc tout de suite c'est un petit peu moins joli une fois qu'on l'a déballé, mais les couleurs pour une fois sont plutôt soft et sobres, ce qui est sympa. Donc on a une petite sangle qui est apparemment réglable et qui doit faire une bonne longueur, donc ça c'est bien pratique, mais pour des personnes comme moi qui sont assez petites, on peut les raccourcir pour pas qu'on marche dessus, c'est sympa. Donc ensuite on a le bol rouge, donc on va le dévisser et voir ce que ça donne, je ne sais pas comment ça fonctionne. Exactement, alors il y a un petit cran, donc vous avez le bol par contre pour mettre les croquettes dedans, je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment. Et vous avez donc un petit distributeur de sac à caca qui est clippé à l'intérieur, pas presque, je comprends. Donc c'est ça, il est clippé et après vous pouvez fixer avec un anneau, je ne sais pas où, mais voilà, vous avez le distributeur de sac à caca, je pense que j'enlèverai parce que comme ça dans cette partie là, on pourra rajouter les croquettes. Donc là c'est pour cette première partie là, et dans la partie bleue, qui se dévisse, nous avons donc le mini pack réfrigérant, je ne sais pas comment ça fonctionne par contre. Ah oui, il y a du produit dedans, donc il va falloir que je le mette au congélateur, comme ça, ça permet que la gourde ait une base toute fraîche. Mais je pense que pour mettre directement les croquettes, je pense qu'il va falloir qu'on les emmène dans une boîte à part, mais en tout cas sinon il aura au moins son eau qui sera réfrigérée et il y aura les petites gamelles. Certes pas très grandes, mais ça va être plutôt du grignotage plutôt que de se goinfrer un repas complet. Donc je ne pensais pas qu'il était aussi complet, je ne pensais pas que c'était fichu comme ça, en tout cas le plastique était vraiment de qualité vraiment super solide. Donc hâte de voir, j'espère juste que ce n'est pas le genre de plastique qui vont laisser du goût dans l'eau pour les loulous, mais voilà. En tout cas, le concept est vraiment top parce que tout est intégré et compacté dans le moins de place possible. Donc je pense à mettre quelques petits sacs à caca. Et puis là, tout bêtement, je rince un peu la gourde, mais elle ne sent pas plus que ça. En tout cas, le concept est vraiment génial et je trouve qu'ils ne sont pas vendus trop trop cher. Donc d'ailleurs, c'est vrai que je pense à faire une vidéo, c'est sur tous les comparatifs de ce type de gamelle de voyage qui pourrait être cool. Donc voilà pour la première partie de la présentation. Donc comme je vous disais, retrouvable ce modèle-là sur Croquetland à 12,95€. Et tout de suite, je vous montre la partie test quand nous l'avons essayé. Donc voilà pour la conclusion de cette petite gourde. Donc je ne sais pas ce que j'aurais dit avant puisque je profite de tourner l'outreau après pour ne pas oublier. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et dites-moi en commentaire si jamais vous avez ce genre de gamelle, que vous avez votre fétiche de gamelle de voyage dans ce style-là à me conseiller. On pourrait tester aussi à l'occasion. Kissou ! Kissou ! Sous-titrage ST' 501